Coucou les scrapadites, je vais vous montrer aujourd'hui ce que je suis en train de faire pour l'anniversaire de mon âme. J'ai commencé à faire plein de petites décos. Alors en premier, j'ai fait des petits rondes serviettes avec des petites cocardes comme ça. J'ai fait ces petites cocottes en fait pour mettre le menu. Donc à l'intérieur, je mets le menu. J'ai réalisé ces petites cocottes et j'ai fait aussi des boîtes pour faire des petits cadeaux pour les invités. C'est des petites boîtes bonbons comme ça. Je ne les ai pas fermées bien sûr parce que je vais mettre des petits bonbons ou des petits chocolats, je ne sais pas quoi. Et j'ai fait un petit nœud, des petites boîtes bonbons et j'ai fait des petites sous d'assiettes ou du chemin de table, je ne les ai pas encore, en feuilles de plastifieuse avec des petites fleurs des champs juste à côté de notre maison et des petites paillettes. Voilà, des petites paillettes d'action. Alors je ne sais pas si je vais en faire pour mettre des dessous d'assiettes ou au chemin de table. Voilà ce que j'ai réalisé. Donc j'en ai fait plusieurs. D'autres comme ceci avec des fougères, des petites carottes sauvages, plein de petites fleurs des champs qu'il y avait vers chez nous et j'en ai fait aussi avec des fleurs, avec des pétales de roses. Voilà. Donc j'ai fait cette petite réalisation et j'ai fait une banderole. Joyeux anniversaire aussi. Donc je ne vais pas tout la déplier, mais c'est fait comme ça, des fagnons comme ça, avec des lettres Happy Birthday. Voilà. J'ai une banderole comme ceci. Et là, je suis en train de faire une autre banderole. Et cette fois, c'est un petit différent. Alors, je vous la montre. C'est pour faire, en fait, des petits cœurs comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment faire ces petits cœurs. C'est tout simple. Donc voilà. J'ai mis, en fait, une... C'est pas un ruban. J'ai pris... C'est un... Du papier, en fait, pour les cadeaux, en fait. Voilà. Alors, j'ai pris une feuille pas trop épaisse de scrap que je n'avais pas trop d'utilité. C'est assez joli, dans des tons un petit peu pastels. Ça fait bien un peu anniversaire ou tous les styles. Donc, on prend une feuille comme ça et on coupe alors des petites bandelettes. Peu importe la taille, on fait des petites bandelettes. Pour faire un petit cœur, il en faut sept. Donc, alors, je les coupe. Un deuxième. Un troisième. Un troisième. Un quatrième. Voilà. Alors, peu importe, on ne coupe pas très précis. C'est pas la peine. Donc, on se retrouve avec sept petites bandelettes comme ceci. Donc, on en découpe une. Donc, on a besoin d'une paire de ciseaux, d'une petite perforatrice ronde ou étoile, comme on veut, et d'une agrafeuse. Donc, on a besoin de bien grand-chose. Donc, le premier papier, on le coupe comme ça. On le met, bien sûr, l'imprimé sur l'envers. Après, la deuxième, on y coupe un petit peu moins grand. Voilà. La troisième qu'on laisse de la taille. Une qui va servir pour le milieu, qu'on laisse pareil. Une autre qu'on laisse comme ceci, de la même taille. On ne s'en occupe pas. Et on prend l'autre qu'on coupe un peu plus petit, qu'on pose dessus. Et l'autre encore un peu plus petite. Donc, voilà. On se retrouve comme ça. Donc, là, on met bien tout à la même distance et on agrafe. Voilà. Alors là, on se trouve avec une petite, une moyenne et une grande. Une grande. Et de l'autre côté, c'est pareil. Une petite, une moyenne et une grande. Donc, la plus petite, on la rabat sur le fond. La deuxième, pareil. Et la troisième. Donc, ça donne ceci. Ça fait la moitié de notre cœur. Donc, là, on agrafe encore. On fait pareil de l'autre côté. On rabat la petite, la moyenne et la grande. Ça fait penser au compte le petit bol, le moyen bol et le grand bol des trois ours. Donc, voilà. On se retrouve comme ça. Donc, là, la partie du milieu, là, pour bien que ça tienne, pour pas que ce soit trop lâche, on ragrafe ensemble. Et voilà, on a fini notre cœur. Donc, là, qu'on adapte la longueur du... Moi, je coupe un peu. Ça fait un peu long. Voilà. Et là, on vient faire notre petite perforation pour la mettre sur notre ruban pour les cadeaux. Et voilà, je continue ma banderolle. Voilà mes petites décos du moment. Donc, je fais un petit peu moins de scrap. Là, je suis en plein dans les décos d'anniversaire. La réalisation de petites banderolles. Voilà. Ce qui me prend du temps. Et en plus, j'étais pas de trac. Je vais un petit peu mieux. Et là, je les enchaîne. J'ai fait un zona. Donc, là, je suis... Ça va crever à la fuite de... En intoxication alimentaire, là. Je les enchaîne. Bon, mais ça va un peu mieux. Je fais mes petites réalisations pour la pibeurse d'aide de mon homme. Donc, voilà. Je voulais vous faire partager ça. Mes petites banderolles cœur. Voilà. C'est sympa pour les anniversaires, pour toutes les occasions à peu près. Pas Saint-Valentin. Les mariages. Enfin, tout ce qui est pour des petits cœurs. Les occasions. Pour ceux qu'on aime. Voilà. Je voulais vous faire partager ça. Allez, je vais continuer. Bisous, bisous, les Scrap addicts. À plus.